L'Or Maison sur Radio Classique La Fondation SOS Talent vient de fêquer ses 20 ans, un anniversaire célébré aujourd'hui sur Radio Classique et que nous allons évoquer ce soir avec celui qui est à l'origine de ce projet éducatif, de cette méthode originale de piano, Michel Sonny, ainsi que Laurent Dassault, dont la famille, la famille Dassault, soutient depuis le début la Fondation SOS Talent. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Votre méthode, Michel Sonny, et on a déjà eu l'occasion de l'évoquer ces dernières années sur l'antenne, elle est basée sur le développement de l'imaginaire créatif de l'interprète. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler l'esprit, justement ? Eh bien, j'ai voulu un peu remonter, finalement, à l'origine de la notion de la musique. Il faut savoir que dans la Grèce antique, la musique était considérée comme la discipline essentielle, pour développer la sensibilité, ce qu'on appelait à l'époque les qualités de l'âme. Et par exemple, Pythagore conseillait à ses élèves de ne jamais se coucher le soir avant d'avoir fait quelques notes sur la lyre. Mais en ce temps-là, les instruments, en particulier la lyre, jouaient pleinement leur rôle. C'est-à-dire, c'était un intermédiaire, l'enseignement était purement oral, et c'était très simple. Et on pouvait tout de suite entrer dans le plaisir que vous apporte la pratique d'un art. Et j'ai voulu essayer de retrouver cette philosophie, en essayant de développer une méthode qui puisse permettre, dès le début de l'apprentissage, d'éprouver ce plaisir artistique qui consiste à ressentir une émotion et l'exprimer dans un son. Et c'est la raison pour laquelle j'ai composé toute une série d'œuvres didactiques qui permettent d'atteindre ce but, à savoir les prolégomènes à une édétique musicale, qui sont un socle qui permet à l'élève, dès le début, de ressentir une émotion et de pouvoir l'exprimer dans un son et dans une mélodie très simple qui ne lui pose aucun problème. Et cette évolution, elle va se perfectionner, se développer tout au long de l'apprentissage. Et également des études que j'ai composées, il y a tout un cycle, elles sont au nombre de 300, qui permettent, dès le début, d'apprendre les rudiments de la technique pianistique et ensuite d'évoluer jusqu'à atteindre le niveau de virtuosité et la liberté qu'il convient d'obtenir pour jouer les œuvres du répertoire. Parce qu'on oublie que toutes les œuvres du répertoire, que ce soit Mozart, Chopin, Beethoven, n'ont jamais été composées pour des gens qui allaient apprendre le piano. Jamais. Et donc, en concevant cet enseignement, j'ai en quelque sorte constitué une forme de raccourci qui permet à tous, indépendamment de l'âge et du don, d'atteindre à ce plaisir musical. Et j'ai transmis le bonheur de pratiquer le piano à plus de 20 000 élèves en à peu près 30, 35 ans. Et donc... C'est une belle carrière, hein ! Voilà. Et donc, j'ai eu, d'ailleurs, dans les années 80, la première épouse de Laurent. Oui, Laurent Dassault, puisque vous soutenez, en tout cas, votre famille soutient depuis 20 ans. Depuis 20 ans. SOS Talent. Qu'est-ce qui a motivé à l'origine votre engagement ? Ma mère était passionnée de musique. Mon oncle aussi. Ma grand-mère jouait du piano. Et puis, aussi, cette méthode de Michel Sonny de transfigurer les enfants de 5 ans, puisque les premières élèves sont très jeunes, et de les transfigurer par la musique, de leur faire atteindre un seuil de bonheur. Et ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, c'est que quand on a la chance d'assister à ce concert, et qu'on ferme les yeux, on n'entend plus les enfants, on entend des grands artistes. Voilà. Mais avec une âme d'enfant, tout de même, il y a... Quand ils jouent Michel Sonny, puisque vous développez leur créativité, les enfants, ils ont un imaginaire que la société peut-être a abridé ? Eh bien, justement, la musique est un art qui permet de développer l'imaginaire, qui permet de développer, justement, la sensibilité en réalisant une expérience quasi métaphysique qui consiste à ressentir cette sensibilité au bout de ses doigts. C'est assez exceptionnel. Et en exprimant une émotion que l'on ressent. Une de mes premières élèves, qui a commencé l'âge de 5 ans, avec mon enseignement, c'était une jeune Russe qui s'appelle Alexandra Massaleva. Elle travaillait, justement, le premier socle des prolégomènes et une idétique musicale. Et chaque pièce lui inspirait un dessin. C'était une chose extraordinaire. Qu'elle m'envoyait, j'avais trouvé ça très touchant. Elle était à un des concerts, dans la pièce où les élèves attendaient, et je vois cette petite fille, un peu paniquée, et je lui dis, allez, viens, tu vas voir, je la prends par la main, je lui donne confiance, et je la mène au piano. Et c'était un moment d'émotion dans ce concert. C'est merveilleux de pouvoir faire ça chez nous, avec un grand professeur et des jeunes futurs grands artistes. Oui, puisque votre famille, la famille Dassault, accueille tous les ans le concert d'Assault Talent. Et moi, je me souviens qu'enfant, le cousin germain de mon grand-père, Marcel Dassault, Darius Milot, est venu jouer au rond-point. Donc, on a déjà une histoire musicale. Justement, c'est un endroit privilégié qui représente peut-être le plus bel écrin que l'on puisse offrir à ces jeunes artistes, qui les inspirent, parce que le lieu est aussi magnifique et très inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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